Automatiquement la partie, elle se lance. On est parti, alors meurs, il faut que tu meurs pour qu'on puisse commencer. Comment ça se passe ? On y va là. On commence ? Je recommence, il n'y a aucun problème. Tu me dis, c'est qu'en fait à partir du moment où je lance le jeu, il y a un timer. Alors on est parti, je suis avec Thomas. Thomas, tu es du magasin Games & Mall, qui est un magasin de rétro gaming qui se trouve... Exactement, je vais essayer de vous présenter un peu comment on joue à ce fameux jeu Alpha Mission 2 qui n'est pas compris par tout le monde. Alors, Alpha Mission 2, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Alors en fait, c'est un jeu un peu stratégique, c'est un shoot un peu stratégique. Alors, il y a tout un système de power-up un peu particulier. Il faut s'adapter. Alors d'abord, on essaie d'engranger un peu de speed. Avec les options, en fait, on a la possibilité, en tirant sur les bonus, de pouvoir faire évoluer l'armement. Donc l'objectif, c'est au début d'avoir un armement complet de base. Et après, vous verrez, il y a un moyen d'aller récupérer des armures qui font qu'on s'arme et on est plus puissant. Oui, il faut les 4 équipes. Donc il y a un armement évolutif qui consiste à choper des parties d'armure, qui nous permet ensuite de pouvoir utiliser l'armure. Alors il faut choper 3 parties. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'argent. Parce qu'à la fin du niveau, on peut s'acheter de l'armement supplémentaire. Alors la lettre K, en fait, c'est un objet qui permet, en fait, quand on meurt, de garder son armement de base. Ça commence assez gentil, ça commence assez gentiment, ouais. Il faut savoir que le jeu, il a un rank. C'est deux là ? Plus moins on meurt et plus on avance dans le jeu et plus le jeu devient méchant. Bien sûr, c'est certain. Mais avec l'évolution, en fait, du genre et les shoots qui sont passés en mode Danmakou et complètement fou, etc. Oui, ça, c'est assez old school encore. On a l'impression qu'il n'y a pas un gros, gros rythme. Mais il faut savoir que le jeu, il est quand même assez visslard. D'accord. C'est-à-dire qu'il a un scrolling assez lent, mais il a des patterns pas toujours évidents. Surtout qu'en fait, moins on meurt et plus les bosses deviennent retorts, c'est-à-dire qu'ils ont des patterns de tirs différents. On peut avoir des boulettes à terre chercheuse qui nous empêchent de pouvoir progresser tranquillement. Et aussi des miroirs, ce qu'on appelle les miroirs, qui sont très, très, très agaçants. J'ai pas super bien commencé le jeu, comme on peut le voir. C'est pas grave, on a le droit à mourir une fois. Le but, c'est que je me fasse l'armement qu'il faut. Après, c'est pas évident de jouer en parlant en même temps. C'est un exercice très, très, très particulier. Exactement. Surtout dans des jeux comme ça, où il faut rester concentré au maximum. On peut dire que j'ai très mal commencé ma partie, mais c'est pas grave, j'ai encore mon armement. Donc là, maintenant, il s'agit d'essayer. L'objectif, c'est de montrer un maximum du jeu, à faire découvrir aux gens. Donc en fait, jamais s'équiper d'un armement avant d'arriver au boss. Parce qu'il va prendre en compte le fait qu'on soit plus puissant que la normale. Ok, ok. Ça, c'est la particularité du jeu, en tout cas. C'est ce qui le différencie des autres. C'est un jeu où on peut sciemment, exprès, perdre des vies. Pour pouvoir faire baisser le rank. Ok, ok. Vraiment un gros classique. Et il n'y a pas eu énormément de shoot them up sur Neo Geo AES. Mais les rares jeux qu'il y a sont en général très, très bons. Pardon ? Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de shoot them up sur ce support. Non, exactement. Mais les rares shoots qu'il y a, la plupart ont marqué en tout cas. Bon, voilà, là, j'ai été tellement mauvais qu'il me lâche que maintenant ces boulettes à tête chercheuse. Donc, une fois qu'on a fini le niveau, on a un petit menu qui nous permet d'acheter des armes avec les points qu'on a gagnés pendant le niveau. Donc, ça, c'est la petite transition pour reposer ses mains. Oui, une jolie mise en scène. Donc, voilà. L'objectif, c'est d'essayer de prendre des armes qui vont nous aider. Comme je connais un peu le jeu, je vais acheter juste une arme qui me servira surtout contre le boss. Le boss du deuxième niveau, d'accord. Oui, le boss de fin. Ça fait penser un peu à Aria 88, le système d'achat. Un petit peu, oui. C'est un peu le même. Oui, complètement. Mais il y a surtout un système d'armement, de pièces d'armure qu'on récupère devant le niveau. Il y a trois pièces d'armure pour faire l'armure du vaisseau. Et suivant la façon dont on détruit les ennemis ou on détruit dans un certain ordre les petits modules, on se fait un armement différent. D'accord. Donc, il y a vraiment un rythme à suivre. Oui, il est là, dans la cage. Ah oui, là, déjà, il y a un petit side spot. Là, tu as un blind spot. Voilà, un petit side spot qui fait que là, il ne se passe rien. Parce que sinon, déjà, juste le rythme s'accélère beaucoup par rapport au deuxième niveau. Oui, un petit peu, oui. Mais ce niveau, il y a une très belle mise en scène dans ce niveau. Vous verrez un peu plus tard. Je vois ça. Je vous rappelle qu'il ne lui reste pas de vie. Depuis tout à l'heure, il y a eu le même crédit. Sachant qu'en général, quand on ne connaît pas ce genre de jeu, on meurt assez vite. Complètement. C'est du Dying and Retry. Un concept qui a été repris. Voilà, c'est le classique gros vaisseau. On détruit partie par partie le vaisseau. Ça, c'est un classique, ça. On va shoot them up. Et les parties qu'on détruit sont celles qui tirent. En général, c'est souvent ça. Ah, voilà. Vraiment une méthode pour le boss. Un alignement, un ordre, des choses à faire. Voilà, pour l'instant, on voit une maîtrise totale de la part de Thomas, qui va utiliser son équipement spécial. C'est celui que tu as acheté ? J'ai en fait pris exprès une arme pour détruire ces espèces de modules qui sont assez échiants. Effectivement, avec la possibilité de tirer sur les côtés. Depuis les côtés... Voilà, c'est pas juste un bête jeu de shoot à l'ancienne. Il y a vraiment tout d'un côté gestion de l'équipement, qui est super intéressant. Voilà, et aussi qui brise un peu la linéarité du jeu. Parce que ces jeux d'arcade, justement, en tout principe, c'est de pouvoir diversifier l'expérience sur un run. Et les différentes options qu'on propose de jeu, en tout cas, donnent cette impression. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a une combinaison qui s'avérera toujours la plus intéressante. Par exemple, comme on peut le voir ici, là... J'aurais pu choisir de détruire les trois parties, là, des trois canons. Mais délibérément, je me fiche un petit peu de ça. J'ai choisi d'utiliser cette arme pour me débarrasser plus facilement d'ennemis casse-pieds, en fait. Donc, vraiment, en fait, le boss, c'est un peu le niveau, parce que toute la durée du niveau se passe toujours sur ce vaisseau qu'on détruit pièce par pièce. Oui, il fait surtout partie de ces shoots un peu old school où il y a beaucoup, beaucoup de parker. Tous les patterns se répètent, à part certains ennemis qui peuvent apparaître en plus si vraiment on est bon. D'accord. Ça n'a pas été le cas dans le premier niveau, donc le jeu est plus gentil avec moi. Donc, voilà. Là, la deuxième phase du niveau, on rentre à l'intérieur du gros vaisseau et là, les choses se compliquent un petit peu. Petit moment de battement. OK. Donc là, ça se passe à l'intérieur, en fait. Donc là, les bonus, je ne les prends pas parce que ce sont des bonus négatifs. Une fois qu'on a son armement, en fait, au maximum, le jeu nous crache des bonus négatifs. Alors, il faut absolument détruire les espèces de modules qu'il y a sur les côtés pour empêcher que des ennemis apparaissent, en fait. Ça permet de nettoyer les niveaux un peu plus rapidement. Bon, voilà. Là, il commence à me cracher. Ces ennemis qui sont des petites saletés. Vous pouvez voir, le joueur se place toujours au bon endroit en anticipant, en fait, les salves d'ennemis. Alors, ne jamais rester collé au fond de l'écran, en arrière, parce qu'il y a des ennemis qui peuvent arriver par derrière. Voilà. Donc ça, les miroirs, ça apparaît quand on commence à avancer, à ne pas trop mourir pendant un certain moment. Donc, mieux vaut se contenter de les éviter, en fait, sans forcément... C'est particulier, ça. Alors, quand on tire sur les miroirs, ça les fait descendre un petit peu plus vite, donc il faut savoir gérer ça. Tout à l'heure, j'ai réussi à récupérer trois pièces d'armure qui m'ont donné une arme que je n'utilise pas encore, qui me servira pour plus tard. C'est ce qu'on appelle le shot. Donc voilà ce que je disais, les ennemis peuvent arriver par derrière. Ouh là 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 ! C'était just... Ou sur les côtés. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a des boulettes à tête chercheuse. C'est assez compliqué. Pour l'instant, impeccable. Il va. Ça m'a donné envie de me mettre au jeu. En tout cas, c'est un jeu que je n'ai pas beaucoup... Alors là, j'ai peut-être fait une erreur de ne pas prendre d'armement ou quelque chose pour me simplifier la vie, parce que là, je devrais en chier un peu. Et voilà, une erreur supplémentaire. Donc là, je vais arriver au boss. Alors le boss, il n'y a pas 36 solutions, il faut le bourrer. Voilà. Donc bon, l'armement, ça ne sert qu'à ça. C'est super puissant en fait. Bon, j'ai récupéré aussi pas mal d'argent, ce qui va me permettre de pouvoir racheter encore quelques modules. C'est vraiment intéressant ce côté équipement. Ouais, c'est vraiment un shoot puzzle. Il y a vraiment un ordre à respecter et une technique. On répète un peu toujours les mêmes parties. C'est super intéressant. Et ce qui est bien, c'est que tu ne peux pas savoir en first try. Tu es obligé de jouer, répéter, tester les combinaisons à chaque fois. Et c'est ce qu'on demande d'un jeu d'arcade finalement. C'est que l'expérience soit... Qu'on ait une envie de revenir et pas uniquement juste pour scorer. Là, c'est carrément de l'optimisation de run en fonction des différents essais, etc. Alors là, c'est le niveau où il faut commencer avec le shield parce qu'il y a beaucoup de pièges au début de ce niveau. Voilà, déjà les ennemis qui vous foncent dessus. Ça, c'est une petite spécialité du jeu. Il faut savoir que les tirs ennemis enlèvent pas mal de shields, mais le contact avec les ennemis fait qu'on ne perd pas trop de boucliers. Ah, c'est un subber. On va prendre le subber. Ah ouais. Effectivement, là, sans le shield, c'est... C'est indispensable pour ce niveau-là. En tout cas, toute la première partie du niveau. Le jeu est aussi avare en vie. On peut récupérer un ou deux one-up par-ci, par-là. Mais en règle générale, on a les trois vies de base plus une ou deux vies avec du score. Et c'est un shoot à l'ancienne. C'est-à-dire que tenir les six niveaux sans jamais faire pause, c'est compliqué. C'est bientôt la fin du shield. S'il ne recharge pas. Allez, là, 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 là. Le shield a été détruit. On passe en mode. En plus, il faut... Black. Il faut changer son armement pendant le jeu. Donc, il faut savoir où sont placés ses bonus pour ne pas perdre trop de temps. Ah là 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 là. Et un E qui remet toute l'énergie. Et ça, on peut lui dire merci. C'est bien utile. Alors, quand son armure arrive en fin de vie, il ne faut plus utiliser l'arme secondaire. Il vaut mieux garder l'armure en bouclier. Je te souviens tout à fait. ... ... En profiter pour se reposer un peu la main ? Ah bah ouais, surtout qu'en fait il fait froid là ! Ah d'accord, en fait il y a des rails et... ... Est-ce que le pattern est random ? Là en fait il faut... Il y a juste un petit moment où on peut lui tirer dessus C'est quand il y a la petite boule rouge là qui est ouverte Il faut vite se tirer parce que sinon... Bon alors c'est pas si compliqué que ça, il faut juste l'emmener là où on veut Et ensuite s'éloigner à ses louis pour pouvoir éviter facilement ses... D'accord ! ... 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 et c'est réglé finalement c'est la stratégie la plus rentable, si on débute le jeu on garde le nucléaire c'est pas les boss le côté compliqué c'est vraiment aborder les niveaux et là tu as assez de gold pour pouvoir acheter encore c'est encore ce que je vais faire il faut que je me dépêche un petit homing là t'es bien tu peux acheter un shield bon bah il est fort aussi je vous avais fait une petite démo de ce jeu j'ai réussi à ne pas perdre de crédit le défi c'était vraiment de passer les 3 premiers niveaux sans perte de vie là on en aurait encore pour combien de temps si on aurait dû aller jusqu'au bout ça aurait duré combien de temps si on avait dû aller jusqu'au bout encore bah en fait c'est une partie parce qu'il y a deux loupes sur le jeu deux loupes il y a deux loupes on va pas faire les deux loupes il y en a pour une bonne heure et quart une heure et quart donc Alpha Mission 2 c'est un jeu qui est disponible sur heureusement que vous avez pas fait un jeu qui loupe genre Aero Fighters tu finis, tu re-finis, tu re-finis donc les mecs qui sont super players ils finissent jamais alors Alpha Mission 2 Thomas c'est un jeu qui est disponible sur Neo Geo AES tout à fait sur Neo Geo AES également sur Neo Geo CD et c'est un jeu voilà mais donc c'est un jeu que peu de gens connaissent dans les shoots mais on a pu le découvrir grâce à toi je te rappelle tu es de la boutique Games & Mall c'est ton adresse alors boutique Games & Mall on est situé à côté du boulevard Voltaire à République au 47 rue de Malte c'est exactement d'accord en tout cas merci pour cette super prestation si vous voulez acheter du rétro sur Paris Games & Mall une très très belle adresse voilà merci Thomas belle prestation super super play dans quelques instants mon cher Halide on va attaquer sans doute il est